bienvenue sur ma chaîne youtube je suis henri luc aujourd'hui je vais cuisiner un lapin à la montarde vous trouverez dans la case de description de la vidéo le lien vers ma recette alors on va commencer par dépecer le lapin première chose on va enlever on va enlever les abats donc on a le foie qui est ici vous le conservez c'est très bon le foie je vais le cuisiner probablement ce soir donc le foie et les reins deuxième rin on va aller aussi juste pour voir l'intérieur mieux l'intérieur il reste encore un morceau de foie non on va couper à la jaune sur la jointur elle est bien ici pour qu'on lui voilà on voit la jointur ici donc on coupe ici on a un morceau le four est parti à 350 il a l'a pas toujours facile là elle ne va pas se détacher facilement voilà il est très très beau on va détacher les ailes on coupe le plus possible près de l'os pour pouvoir avoir un peu de chair on va chercher la séparation encore entre un homme alors ce sont les pattes avant ou les ailes que les gens disent évidemment un lapin n'a pas d'ailes donc voici donc voici cuisses et la même chose ici donc ici vous allez voir comment je ne veux pas évidemment il faut aimer jouer dans l'avion C'est bon. Donc, on reprend. Ça, c'est la cage thoracique. On la coupe ici. Disons que je ne suis pas un très grand boucher, n'est-ce pas? On garde ça pour une soupe, tout comme le coup ici. Il nous reste le rabble. Donc, il nous reste le rabble au complet. Donc, si on veut, on peut enlever les os, mais moi, j'aime bien garder le rabble comme ça. Donc, ces deux morceaux-là vont être conservés pour une soupe. Donc, pour l'instant, je vais les mettre ici. Alors, nous, revoici. On est en train de faire fondre le beurre et faire chauffer l'huile. Évidemment, un lapin à la moutarde, c'est un repas qui est relativement riche. Il y a du beurre, de l'huile, de la moutarde. C'est festif. J'ai enlevé un peu de beurre. Je l'ai mis ici pour l'instant. Je veux m'assurer quand même que ça ne bout pas dans le beurre et l'huile. Déjà qu'il y en a assez. Le beurre commence à filtrer, donc on peut mettre. On peut la pomme, là. On tourne. On tourne. Donc, tout le temps de sortir, je les mets dans la moutarde. Donc, on va mettre les deux autres morceaux qui restent, les patins-là. Donc, il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, on ajoute le beurre et les oignons. Maintenant que les oignons sont relaxémentés, on va rajouter de nouveau le lapin avec la moutarde. J'ai coupé le râble en deux. On ajoute 3-4 cuillères à soupe de farine. Ce qu'on appelle 5 G. On grasse, on mélange un peu. On déforme de la cité. J'en ai beaucoup dans mon clô, c'est pour ça que c'est plus difficile. Maintenant, on va mettre le vin. Je vais utiliser un vin rouge, un vin blanc. Moi, c'est un vin rouge que j'avais ici. Et là, on gratte pour vraiment aller chercher tous les sucres qui sont collés dans le fond. Maintenant, on va ajouter l'eau pour la moutarde. Il y a deux parties... Deux... Merci. Normalement, il n'y a pas de légumes. Moi, je trouve qu'un lapin à la moutarde, c'est bien quand il y a des légumes aussi. Alors... Il y a ici des carottes et des navets que je vais tout simplement rajouter. Si votre vin est blanc, la sauce va prendre une couleur beige. Je me termine un peu. Si votre vin est rouge, la sauce va prendre une couleur bourgogne. Tout simplement. On mélange tout. On le porte à ébullition. Alors, je n'ai pas de crème, mais j'ai de la crème sur. Donc, on va mettre de la crème sur. Tout simplement. Voilà. Là, on va mélanger le tout. Apporter le tout à ébullition. Je n'ai pas de branche de teint, mais j'ai une branche ici d'estragon. Comme c'est parti à ébullition, il me manque la feuille de laurier. Voilà. Alors, on va mettre ça au four. On va couvrir. On met ça au four. Tout simplement. Pendant 90 minutes. Nous revoici pour la fin de notre lapin à la moutarde. Alors, il reste à saler et poivrer. Alors, je sors le lapin. Oh, c'est beau. C'est très, très, très beau. Oh! C'est un de mes piottes préférés. Regardez comment c'est beau. Alors, je vais sortir le poire et le sel. Je ne sale jamais avant. Je sale à la toute fin. C'est vraiment magnifique. Ne pas toucher, c'est chaud. Donc, il faut juste brasser un peu, tout simplement. Pour mélanger. La sauce est magnifique. Évidemment, comme c'est du vin rouge, la sauce, elle est plus brune. Mais ça va être tout aussi délicieux. On voit que la sauce, elle est onctueuse et tout. Donc, c'est tout aussi délicieux. Alors, c'était le lapin à la moutarde. Donc, c'est tout aussi délicieux.